Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran O'Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du camp-up. Nous sommes enfin de retour et prêts pour une mission de 5 mois avec des podcasts hebdomadaires pour suivre à la fin de la saison 4 de Discovery, mais aussi la saison 2 de Picard qui va arriver et aussi possiblement, on croise les doigts, la nouvelle série Strange New Worlds. Alors aujourd'hui on va seulement retourner au 32e siècle mais avant on va avoir une tonne d'actu à traiter. Let's fly ! Nous sommes donc de retour avec notre lieu de Bajorane Marina qui a eu quelques difficultés à se téléporter à bord mais elle est là. Salut Marina, comment ça va ? Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous et tout va bien. Voilà, des problèmes techniques comme d'habitude mais on va dire que c'est une tarte à la crème du podcast. Ça nous avait presque manqué. Mais vous aussi vous m'avez manqué. On a aussi avec nous notre officier scientifique mais aussi journaliste série télé Romain Nijita. Salut Romain ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Et enfin un invité non pas de Frac mais de Marc avec Draven du podcast Galactifrac et qui nous dira tout à l'heure pourquoi un podcast sur Star Trek était bien le dernier endroit où il pensait finir. Alors salut Draven, comment ça va ? Salut ça va, ça va, je suis super content d'être là et toujours aussi surpris d'être là mais très heureux, ça va être intéressant. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas en fait, tu es donc le créateur du podcast Galactifrac sur Galactica. C'est ça, Battlestar Galactica, c'est mon sujet. Autrefois je m'étais illustré pas mal sur Star Wars mais là ces dernières années c'est plus Battlestar Galactica avec carrément maintenant un podcast entièrement dédié. Et qui est vraiment très très cool que je conseille à tout le monde. Merci. C'est génial parce qu'en plus il y a trois jours je crois que j'ai mentionné l'épisode 33 sur Twitter et il y a Galactifrac qui m'a suivi juste après. Ah bah voilà ! J'adore Battlestar Galactica et c'est une des rares séries que je peux voir et revoir du début à la fin, tous les épisodes et c'est juste un bonheur. C'est plus facile à faire que Star Trek parce qu'il y a plus de 800 épisodes donc oui. Oui oui. Alors avant de parler justement de Star Trek, on a une annonce à vous faire. On avait fait il y a quelques temps un petit sondage sur le Twitter du Cadran Pop où on vous demandait, on vous avait posé une petite question. Si on faisait un événement, est-ce que vous viendriez ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Et bien ça y est en fait on a lancé le processus. Figurez-vous qu'avec le Cadran Pop et donc le Coin Pop, soutenu aussi par le label Bonus Trax, on a pour projet d'organiser un petit événement. Ce sera le samedi 10 septembre et ce petit événement il sera sur le film Star Trek First Contact parce que ce sera aussi notre premier contact avec notre public, avec vous donc. Et on va donc diffuser le film dans une salle sur Paris et on enregistrera notre podcast d'analyse dans la foulée, donc devant vous, devant le public. Alors pour ça, pour mettre ça en place, on va faire un financement participatif qui sera sûrement en place courant avril. Alors on a prévu tout un tas de surprises pour que ce ne soit pas qu'une seule séance de cinéma mais presque, on a l'ambition de faire une sorte de mini convention quelque part. Donc on ne va pas tout vous dire tout de suite parce que là on est en train de travailler dessus, donc on va distiller les infos tout au long des podcasts de semaine en semaine. Donc restez à l'affût mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les informations seront le moment venu sur notre site internet et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. En tout cas voilà, on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir un peu plus et notez déjà bien tout de suite dans vos agendas que le 10 septembre prochain, normalement vous êtes pris. Et ça va être sympa, franchement venez, on vous prépare des trucs super cool et on est quand même assez impatients de vous rencontrer parce que finalement on vous parle toutes les semaines, enfin moi j'ai dit on, toute l'équipe et puis on aimerait bien je pense pouvoir discuter avec les gens en vrai, savoir ce que vous pensez vraiment à la fois de notre boulot sur le podcast et puis parler avec vous tous de Star Trek et de plein d'autres choses, donc ça va être chouette. Alors avant de continuer, on va quand même évoquer un truc un peu plus triste qui est la disparition de Douglas Trumbull, n'est-ce pas Romain ? Tout à fait, c'est ce qu'on a appris il y a une dizaine de jours puisque Douglas Trumbull est malheureusement décédé le 7 février dernier, il avait 79 ans et si jamais ce nom ne vous dit rien ou s'il vous évoque que de très vagues souvenirs, c'est tout simplement l'un des génies des effets spéciaux du cinéma. Quelques-uns des films sur lesquels il a bossé en tant que responsable des effets spéciaux, c'est juste 2001, le lycée de l'espace, Rencontre du troisième type, Blade Runner, voilà des tout petits films. Il continue encore à bosser puisqu'il y a à peine une dizaine d'années, il a également bossé sur Tree of Life, le film de Terrence Malick pour lequel il a créé tout le prologue dans lequel on voit en quelque sorte la création de l'univers. Et si on vous en parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est qu'il a également travaillé sur Star Trek, plus précisément sur le premier film Star Trek, Star Trek The Motion Picture, qu'il a, on peut le dire, carrément sauvé en termes d'effets spéciaux puisque le projet se dirigeait tout simplement vers la catastrophe puisque la première société d'effets spéciaux qui avait été embauchée pour faire ce film, au bout de plusieurs mois de travail, n'avait réussi à sortir que 30 secondes, qu'un plan de 30 secondes qui était catastrophique, donc le réalisateur Robert Wise les a envoyés péter, il faut dire ce qu'il y a, d'autant plus que la date de sortie du film était déjà fixée, il ne restait plus que 7 mois avant la sortie du film. Donc le studio Paramount, en catastrophe, a embauché Douglas Trumbull qui venait de faire rencontre du troisième type avec le succès que l'on sait, et lui a donné carrément un budget illimité pour sauver le film. Il a accepté le challenge et aussi en demandant à ce que soit financé son premier film en tant que réalisateur, le film Brainstorm, et donc il a bossé sur le film tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses superbes séquences d'effets spéciaux. Il y en avait tellement à faire en très peu de temps qu'il a quand même sous-traité certaines scènes à John Dykstra qui lui venait de Star Wars. Grosso modo, en termes de répartition, Dykstra s'est occupé des scènes avec les vaisseaux clingons au début du film et puis la station Epsilon 9, et Trumbull s'est occupé de l'Enterprise et surtout de Vigure. Et c'est là qu'on retrouve vraiment le style de Dykstra, si vous vous souvenez un peu de rencontre du troisième type et le Blade Runner, ses plans avec des maquettes, mais surtout avec beaucoup de lumière, beaucoup d'effets de lumière, des halos, parce que son idée pour l'Enterprise, c'est que l'Enterprise s'éclaire lui-même, parce qu'il y a des lumières sur l'Enterprise. Donc c'est pour ça qu'on a une maquette et un vaisseau qui n'est pas d'une couleur uniforme, on a vraiment une sensation de relief grâce à toutes ces couleurs. C'est également ce qu'il a voulu faire dans cette fameuse séquence qu'on connaît au début du film, dans laquelle Kirk redécouvre l'Enterprise, cette séquence qui dure extrêmement longtemps. Pas si longtemps, pas si longtemps. Si, mais Emma, en fait, elle ne devait pas durer aussi longtemps, c'est juste que le studio s'est dit, on a mis tellement d'argent dans les effets spéciaux, on ne coupe rien. Ils ont eu raison. Non, mais c'était vraiment, c'était assez absurde. Et puis dans le domaine des séries télé, il a quand même bossé sur une série télé, Douglas Trumbull, un truc qui n'est pas très connu, mais qui est une curiosité assez sympa. Une série canadienne qui s'appelle Star Lost, qui date de 1973, qui a été écrite par Arlen Ellison. Arlen Ellison qui a aussi écrit un fameux épisode de Star Trek, évidemment, City on the Edge of Forever. Et c'est une série dans laquelle l'acteur principal n'est autre que Carduléa, de Binance de l'Espace quand même. Et c'est l'histoire d'un vaisseau spatial gigantesque, vraiment un vaisseau monde, que va explorer justement le héros joué par Carduléa. Et au niveau technique, l'apport de Douglas Trumbull sur cette série des années 70, c'est que c'est une série qui est tournée principalement en vidéo avec la technique du fond bleu. A l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Malheureusement, aujourd'hui, quand on voit la série, elle existe en DVD, ça, c'est quand même assez mal vieilli, il faut être très honnête. Et puis, dernier point quand même qu'il faut préciser par rapport à Douglas Trumbull, c'est que c'est quelqu'un qui non seulement a bossé sur les effets spéciaux, donc vraiment sur ce qui est visible, mais il a également beaucoup bossé sur les techniques même du cinéma, c'est-à-dire les formats de pellicule, les formats de projection, les vitesses de projection. Il a mis au point un procédé qui s'appelle le Showscan. En gros, c'était la pellicule 70 mm qui était projetée à 60 images par seconde, donc pour avoir une meilleure qualité, moins cet effet de saccadé qu'on peut parfois apercevoir. Malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à populariser cette technique-là, hormis sur des attractions de parcs d'attractions. Notamment la plus connue, c'était l'attraction Retour vers le futur pour les parcs universals. C'est vraiment grâce à son procédé du Showscan que ça a pu donner un résultat assez magnifique à l'époque, et une véritable immersion dans cette séquence. Donc voilà, disparition d'un grand monsieur du cinéma qui a également été très important pour notre franchise favorite Star Trek. D'ailleurs, on vous renvoie à le podcast sur le premier film qu'on avait réalisé l'année dernière, où bien sûr on avait évoqué le travail des effets spéciaux, qui est évidemment une valeur très importante de ce film. Alors du coup, c'est vraiment une grande figure du cinéma qui s'en va dans les étoiles, mais ce n'est pas la seule actu qu'on a, parce que d'ailleurs, à propos de cinéma, on a appris qu'il y avait un nouveau film sur la Kevin Timeline qui allait sortir. Est-ce que Marina, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, G.J. Abrams a annoncé la production du 14e film Star Trek il y a quelques jours. Et en fait, c'est un film qui a été annoncé depuis 2016, reporté plusieurs fois. On a plusieurs fois évoqué le nom de Tarantino. Et moi, je dois dire que ça m'excitait beaucoup que Tarantino réalise cette version. Tout le monde le sait en écoutant les podcasts. J'adore Tarantino. Et je pense que sa vision de Star Trek aurait été plutôt sympa. Mais là, c'est G.J. Abrams qui annonce la suite. Et donc voilà, avec le casting, ils sont entrés en discussion pour avoir le même casting que dans les trois précédents films. Donc le fameux film de la Kelvin Timeline, c'est-à-dire cette timeline qui est née de la destruction du vaisseau Kelvin à la fin du premier épisode et qui a changé la vie dans l'université. Au début, voilà, dans l'univers Star Trek, c'est quatre films qui sont une espèce de reboot avec Chris Pine dans le rôle du capitaine Kirk. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je sais que c'est assez controversé. Mais voilà, donc ce sont les mêmes situations, personnages, mais vus différemment. C'est-à-dire que les choix sont différents, les personnages vivent ou meurent. Et donc, ils sont en discussion avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoé Saldana et Carl Urban pour reprendre les rôles. Donc voilà, on va voir dans quelques jours et quelques mois si ce film qui est prévu pour 2023 va bien voir le jour. Mais voilà, c'est l'annonce la plus excitante de ces derniers jours. Et on verra qui va remplacer Tchékov aussi, surtout. Je suis très curieux. En tant que personnage, oui, parce qu'effectivement, l'interprète de Tchékov, Anton Yelchin, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, on imagine bien que le personnage de Tchékov aura pu rejoindre l'USS Reliant en tant que commandaire, comme dans La Colère de Cannes. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que Tchékov, c'est un personnage qui était aussi absent de la série animée qui se passe à la fin de la mission de 5 ans. Donc voilà, l'absence de Tchékov est très facile à justifier au sein du canon. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un autre personnage qui peut le remplacer. Moi, j'aimerais bien justement le personnage féminin qu'on voit dans Star Trek Beyond, qui était vraiment très classe. Je pense que ça serait sympa. Et d'ailleurs, le réalisateur qui est Matt Shackman, le réalisateur qui a œuvré essentiellement sur VandaVision dernièrement, qui va donc réaliser le film produit par DJ Abrams. Et ça va être Josh Friedman et Cameron Skeers qui vont réécrire un scénario qui avait été écrit par Lindsay Beer et Geneva Robertson-Dvoray. Donc on ne sait pas exactement quel est le contenu même de cette histoire, de ce script. On pense quand même qu'ils sont partis d'une feuille blanche, en fait, après l'abandon, le fait de faire revenir le père de Kirk, George Kirk, qui était joué par Chris Hensworth, le fameux Thor de chez Marvel. Donc on imagine que cette histoire-là est laissée de côté, qu'ils sont partis sur complètement autre chose. Et on peut imaginer aussi que ça se passe bien après la mission de 5 ans, puisqu'il s'est passé quand même 13 ans depuis le reboot. Et puis 7 ans, il y aura un écart de 7 ans avec le film de Beyond. Donc on peut imaginer que l'histoire se passe en 2369 ou 2370. Donc après la fameuse série mission de 5 ans qu'on voit dans la série classique. En fait, on arrivera quasiment au point du motion picture. T'as raison, il y a 3 ans d'écart seulement, donc oui. On pourrait très bien imaginer que finalement ce film-là se fasse dans les costumes du premier film. Ça serait pas mal. Moi, j'aime bien en plus ces costumes. Et ça pourrait sortir la même année que la version restaurée 4K de la directeur d'édition du motion picture. Ça serait drôle. En plus. Du coup, moi, on parlait de personnages qui remplaceraient Chekhov. Moi, je verrais bien Ilia. Une nouvelle version de Ilia, tiens. Et du coup, Ilia sera jeu par Vin Diesel. Parce qu'ils ont le même coiffure. Et puis oui, il n'y a pas de cheveux. Du coup, ça sera, oui. Ils ont le même crame-chauve. Donc c'est finalement une très bonne théorie. C'est ça. Du coup, je suis déçue, moi, si on n'a pas cette version. En tout cas, ce nouveau film, ce n'est pas la seule grosse actualité de la semaine parce qu'on a également appris l'arrivée de Paramount Plus en France. Ah bah oui, ça n'arrête pas les infos. Puisque le groupe Canal Plus a officialisé le fait que Paramount Plus sera distribué en France dans le courant de l'année via la plateforme MyCanal, un peu comme Disney Plus. Et également comme Disney Plus, malgré tout, Paramount Plus sera accessible indépendamment via une appli directe, soit sur téléphone, tablette ou sur les dispositifs qui se branchent directement sur votre télé, les téléconnectés, les appareils comme Google Cast ou Amazon Fire Stick. Donc voilà, vous aurez le choix, soit l'appli directe, soit en passant à travers MyCanal. Puisque donc, MyCanal a signé un deal global également pour avoir des séries, Showtime, des films Paramount. Mais donc, dans le communiqué de presse qui officialise ce partenariat, il cite notamment la franchise Star Trek et la série Star Trek Strange New Worlds. Donc a priori, une nouvelle plateforme de plus pour les fans français de Star Trek pour découvrir les nouvelles séries. Puisqu'on avait déjà eu Netflix pour Discovery et maintenant, c'est sur Pluto ou sur iTunes ou Google Play. On a évidemment Amazon pour Picard et maintenant, on aura ParMoon Plus pour Star Trek Strange New Worlds. Bref, ce n'est pas simple pour les téléspectateurs français, mais en tout cas, ça devrait arriver. Ça devrait arriver dans l'année. On ne sait pas encore à quelle date. Est-ce que ça sera en simultané du lancement de la série aux Etats-Unis, c'est-à-dire au mois de mai ? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, mais ça va arriver. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui va déterminer si on va faire des podcasts sur la série ou pas parce que s'ils ne passent pas en France, on ne fera pas des podcasts réguliers comme on va le faire avec Picard saison 2. Donc voilà, on croise les doigts, on espère vraiment que du coup, la plateforme devrait arriver. Enfin, j'espère qu'elle arrivera au mois de mai chez nous. Dès qu'on le saura, on vous le dira en tout cas. Et vous pourrez retrouver ces deux informations sur l'arrivée de ParMoon Plus et du nouveau film Star Trek qui va arriver l'année prochaine en version écrite parce que j'ai fait des articles sur notre site internet podcast.lecadrenpop.fr Avant de me tourner vers Draven et de lui demander quel est son premier contact avec la franchise, moi j'ai un petit point Picard à faire parce que la série, la saison 2, déboule sur Prime dans deux semaines et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a un livre qui est sorti qui est l'autobiographie de Jean-Luc Picard aux éditions Unis qui est sorti donc un beau pavé, vraiment une belle édition que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. C'est écrit par David Agudeman qui travaille notamment sur The Orville par exemple et qui avait aussi écrit l'autobiographie de James Kirk et c'était traduit par Cédric Perderot et franchement c'était pas mal alors bien sûr c'est l'autobiographie de Jean-Luc Picard ça raconte l'histoire son histoire depuis sa jeunesse dans les vignobles français son père etc et donc du coup c'est vraiment intéressant parce que ça permet de justifier des choses un peu étranges du style comment ça se fait qu'un vignoble comme ça à cette époque-là dans le futur on a l'impression qu'on est dans les années 1950 en France tout est plutôt justifié dans le livre et d'une manière vraiment plutôt intelligente j'ai trouvé parce que ça permet de comprendre le caractère très compliqué que Picard a eu avec son père et son frère qui était très dur et son envie de s'échapper et aussi son incapacité un peu émotionnelle de se lier un peu aux gens tout vient de là tout est plutôt cohérent aussi on apprend pourquoi il déteste les enfants et ça c'est plutôt pas mal donc voilà toutes ces histoires d'amour qu'est-ce qui fait que Picard est devenu Picard tout ça est vraiment très bien écrit moi j'avais vraiment je voyais les images parce que l'écriture est vraiment très bien très bien amenée et présente vraiment très bien les personnages et les situations donc du coup les années où il est capitaine du Stargazer donc bien avant l'Enterprise voilà on apprend vraiment plein de trucs et ça rencontre avec Beverly Crusher avec Jack Crusher donc le père de Wesley enfin toutes ces choses-là qui sont vraiment très très intéressantes si ce n'est que voilà à partir des trois derniers chapitres en fait à partir du moment en fait Picard prend le commandement de l'Enterprise forcément c'est un petit peu moins intéressant parce que déjà ce qui s'y passe on le sait et puis forcément comme l'auteur sait qu'on sait du coup c'est Rocher et puis finalement les petits trucs qui rajoutent qui sont des petits intercalaires entre deux ou trois aventures très connues de l'univers de la série pour Picard c'est pas très très intéressant et surtout le dernier chapitre on va dire les trente dernières pages elles ne sont pas canons parce que tout simplement le bouquin a été écrit avant la série Picard et du coup elle s'inscrit dans la continuité des comics Star Trek Countdown qui étaient liés avec le film de DJ Brahms de 2009 ce qui fait que Data ici est ressuscité alors la manière dont il est ressuscité c'est vraiment ultra pourri par contre et Picard était un ambassadeur enfin voilà dans toutes les histoires qui sont en rapport avec le comics qui avait été écrit par Ortiz et Kurtzman à l'époque donc tout ça c'est balayé donc vous pouvez ignorer les trente dernières pages et puis du coup hop ça fera une bonne jonction avec la saison 2 de Picard qui arrive donc d'ici deux semaines ouf ça y est on en a terminé avec ça donc c'est un bouquin que je vous conseille vraiment qui est vraiment très très sympathique et maintenant je me tourne vers enfin notre invité du jour Draven Draven est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier contact avec Star Trek ouais alors je vais effectivement je vais vous résumer ça et justement vous expliquer pourquoi ça me fait toujours aussi bizarre d'être là parce que bon moi j'ai vu quelques épisodes de la série originale sur la 5 quand j'étais gamin ça j'en suis certain j'en ai un souvenir assez net aussi bizarre que ça puisse paraître enfin j'y comprenais pas grand chose j'étais quand même assez jeune et quelques années plus tard quand j'étais ado quand j'allais en vacances chez mes grands-parents en Moselle c'est très précis ils avaient plus de chaînes allemandes que de chaînes françaises et donc ils habitaient où tes grands-parents ? près de Sargomin ah d'accord bah oui forcément et donc en zappant je tombais très souvent sur des épisodes de Next Generation en allemand je comprenais rien et j'y connaissais franchement rien mais enfin ça m'arrivait de rester un peu dessus pour les visuels et j'ai aussi un vague souvenir assez lointain d'avoir vu le film Star Trek Generations à la télévision pareil je pense vers la fin des années 90 quelque chose comme ça mais encore une fois n'étant pas vraiment familier des séries je pense pas en avoir compris grand chose enfin je savais qui était Kirk et Picard quand même mais en dehors de ça je connaissais vraiment pas grand chose donc non en vérité je pense mon vrai premier contact ça a été le soft reboot de J.J. Abrams en 2009 que j'ai adoré sur le coup que j'ai vraiment surkiffé et je pense que j'étais dans la cible en fait de ce que visait ce film c'est à dire de conquérir un nouveau public peut-être plus connaisseur de Star Wars ou de choses comme ça et ça a vraiment complètement fonctionné sur moi j'ai accroché au casting et tout j'imagine des choses un peu choquantes pour les fans historiques mais qui moi ne m'ont pas choqué du coup comme ça m'avait bien plu quelques années plus tard quand on est sorti enfin un peu avant la sortie de Star Trek Into Darkness je me suis dit ah j'ai quand même envie d'en savoir plus sur cet univers du coup j'ai regardé tous les films donc je me suis voilà je me suis enquillé les 10 films à l'époque et tu as préféré lequel ? alors je suis un énorme fan de The Motion Picture le premier ah merci je trouve que c'est une merveille limite un chef d'oeuvre et on parlait de Trumbull tout à l'heure et c'est vrai que le travail de Trumbull sur ce film est incroyable parmi les scènes que je préfère il y a évidemment le tour de l'Enterprise au tout début je sais ça dure 5 minutes mais pour moi c'est 5 minutes mais oui c'est sublime sublime et beaucoup plus loin dans le film quand il pénètre dans l'énorme vaisseau qui contient Viger ça dure des plombs mais je trouve ça sublime j'adore ce film vraiment j'adore ce film et puis après oui bon après j'ai pas apprécié tous les films mais le deuxième La Colère de Cannes j'avais trouvé très très bon aussi bien sûr et ainsi de suite maintenant ça commence à dater un peu je me souviens pas de tous ce qui avait été un peu compliqué par contre c'est quand j'ai basculé sur les films Next Generation parce que là je connaissais pas du tout j'ai vraiment jamais regardé la série et du coup j'étais vraiment perdu en fait quand aussi enfin comment dire sur l'équipage classique je m'y retrouvais bien finalement parce que j'avais bien compris que les films étaient aussi un peu fait de manière à ce qu'on puisse s'y retrouver si on avait un peu raté la série originale par contre par contre par contre next generation je sais que j'avais été un peu largué mais il y a quand même des films que j'ai bien aimé et donc voilà et la Kelvin Timeline dans l'ensemble j'aime plutôt bien aussi même si je sais qu'il y a des choses un peu choquantes mais disons que Into Darkness par exemple tout le parallèle avec La Colère de Cannes sur le coup j'avais bien kiffé et puis quelques années plus tard Star Trek Beyond j'avais trouvé très très sympa aussi il y a juste des choses qui coincent concernant la caractérisation de Spock quand même qui sont vraiment vraiment dures et pour le peu que j'en sais vous voyez parce que j'ai pas vu d'autres séries enfin j'ai pas vu de séries jusqu'à là finalement je n'avais vu aucune série parce que Discovery finalement est ma première vraie série Star Trek je n'ai vu aucune autre série d'ailleurs c'est toujours le cas à ce jour du coup c'est intéressant c'est quoi ton point de vue sur cette série Discovery vu que toi t'as un oeil neuf sans vraiment point de comparaison est-ce que la série elle est intrinsèquement bonne moyenne ou médiocre alors ouais effectivement je pense encore une fois que j'étais complètement dans la cible quand ils ont lancé Discovery c'est-à-dire de conquérir un nouveau public qui n'était pas forcément très connaisseur de Star Trek donc du coup honnêtement moi la saison 1 j'ai aimé adoré j'ai surkiffé c'était une claque pour moi parce que je pense que la plupart des concepts qui étaient exploités dans cette première saison qui étaient probablement des concepts déjà présents dans les séries précédentes mais moi je ne les connaissais pas donc du coup même l'univers miroir toutes ces choses-là c'était quand même très très neuf et pour moi c'était dingue et j'ai vraiment surkiffé la saison 1 et je me suis vraiment très 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 attaché à tous les personnages très rapidement j'ai bien aimé la saison 2 aussi dans l'ensemble et la saison 3 j'ai beaucoup aimé la plupart des épisodes sauf la fin que j'ai trouvé que ça s'effondrait complètement et que ça devenait très faible et je me faisais un peu chier en fait avec Soukal qu'il fallait consoler tout ça et ça n'a pas du tout marché sur moi mais avant ça globalement pour moi Discovery c'était vraiment une grande série donc voilà alors j'ai pas regardé Picard parce que j'ai pas vu Next Generation donc j'imagine que je vais passer à côté de milliers de choses c'est vrai c'est compliqué oui c'est vrai que déjà les films de la nouvelle génération ils font beaucoup de références à des événements dans la série donc c'est un peu compliqué mais c'est vrai que Picard c'est encore pire c'est pas une bonne porte d'entrée c'est clair ouais je m'en doutais je m'en doutais je crois que j'ai tenté Lower Decks mais probablement à une époque où c'était pas le bon moment parce que j'étais très occupé c'est toujours le bon moment pour Lower Decks c'est vrai parce que j'ai vu un demi épisode et j'étais par contre j'étais un peu perdu mais je sais pas si c'est parce que j'ai vu aucune autre série c'est pas grave ça c'est pas grave parce que oui si tu passes à côté des références c'est pas grave les gags fonctionnent de toute façon et c'est pas ça le principal en fait d'accord d'accord ok bon non mais Lower Decks m'intéresse et puis je pense que je vais lui redonner une chance et j'ai pas testé Prodigy non plus parce que là peut-être que je me fais une fausse idée mais je me dis que peut-être vu que j'ai pas vu Voyager peut-être que ça a pas de sens non c'est bon non justement au contraire Prodigy est une excellente porte d'entrée parce qu'elle s'adresse à des enfants qui ne connaissent pas du tout la franchise puisque c'est des enfants et du coup tout est fait justement pour prendre par la main ce public là pour lui présenter chacun des concepts c'est un tuto en fait cette série c'est un tuto pour Star Trek en fait quelque part c'est intéressant et c'est vraiment c'est une série qui est magnifique qui est plutôt bien écrite et c'est une série pour enfants mais quand même pas que pour les enfants c'est à dire qu'il y a quand même on peut la regarder les adultes peuvent la regarder c'est pas du tout déconnant je veux dire les adultes pourront la regarder quand elle sera diffusée en France oui oui tout à fait oui bien sûr c'est ce qu'on m'a dit on a fait un épisode là-dessus souvenez-vous beaucoup d'Américains tout à fait oui ce qu'il m'a raconté tout ça moi je bien sûr on le croit sur parole il est sympathique oui j'attends avec impatience que ça arrive en France bientôt bientôt on en reparlera quand ça arrivera de toute façon on fera un podcast sur la saison 1 évidemment ok bon ben voilà mais je vais tout doucement recentrer mais en tout cas il y a un truc marrant dont je me suis rendu compte aussi c'est que j'ai appris énormément de choses sur l'univers de Star Trek en voyant d'autres choses que Star Trek aussi c'est à dire notamment il y a Galaxy Quest le film que j'adore et en faisant des recherches sur plein de moments de Galaxy Quest je me suis rendu compte que ça rendait comment dire ça faisait souvent référence à des choses réelles de Star Trek bien sûr Battlestar Galactica par le biais de mon podcast Galactifrac puisque Ronald Imour donc qui est le showrunner de Battlestar Galactica donc la version moderne bien sûr pas la version des années 70 et bien avait été scénariste sur Next Generation et sur Deep Space Nine et il a conçu Battlestar Galactica pour être le contre-pied quasi total de Star Trek pour faire à chaque fois le contraire de ce qu'on l'avait obligé à faire sur Star Trek donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur Star Trek via The Orville aussi j'ai appris j'ai appris des choses enfin bref et puis à l'époque où Into Darkness le film était sorti dans mon premier podcast sur le cinéma 24FS qui existe toujours qui existe depuis 10 ans maintenant c'était aussi à cette occasion-là que j'avais regardé tous les anciens films et que j'avais fait beaucoup de recherches sur Gene Roddenberry sur sa vision initiale pour créer la série sur tous les codes je sais pas le Kobayashi Maru la prime directive les Red Shirt tous ces trucs-là je connais quand même en fait ces codes on va dire même si j'ai pas vu la plupart des séries voilà en tout cas il faudrait que tu donnes les liens qu'on partage ça j'étais pas assez à côté de ces podcasts-là ok ouais c'est assez ancien maintenant parce que c'était vraiment le podcast pour la sortie de Into Darkness mais j'avais fait un historique complet de toute la saga juste par le prisme des films en vérité c'est cool mais évidemment qui m'avait aussi permis de parler de Star Trek phase 2 qui avait engendré motion picture et toutes ces choses-là mais du coup tu dois être ravi de l'annonce d'un quatrième film dans cette série oui j'avoue j'avoue parce que j'aime vraiment bien la Kelvin Timeline et oui vraiment je comprends pas qu'ils aient pas plus capitalisé sur ces films-là et qu'ils aient mis autant de temps à faire une suite donc ouais ouais je suis vraiment content qu'ils reviennent franchement ouais j'adore Chris Pine je le trouve assez parfait en Kirk donc ouais ça va juste être un petit peu compliqué pour les spectateurs pour le grand public de se dire s'ils suivent après la série Strange New World d'avoir donc un Spock à la télé un Spock au cinéma une autre humora un autre Enterprise ça risque un peu peut-être d'en perdre certains mais je pense que ça va bien se passer je comprends d'ailleurs j'attends Strange New World avec impatience je suis très excité et très curieux de cette série parce que j'avais adoré Pike et Number One et d'une manière générale l'Enterprise dans Discovery aussi quoi pour recentrer en tout cas sur Discovery moi je vous écoutais déjà justement à l'époque de la saison 3 j'étais souvent en désaccord avec vous parce que je vous trouvais extrêmement sévère mais après il y avait des codes justement liés à la série originale ou à Next Generation ou à DS9 que j'avais pas forcément donc moi j'étais pas choqué par le contenu des épisodes et j'étais curieux de ce que vous en disiez mais je vous trouvais extrêmement sévère par contre là depuis le début de la saison 4 mais je suis entièrement d'accord avec vous par contre il y a de gros problèmes sur cette saison je trouve les scénarios bâclés je trouve que les facilités d'écriture s'accumulent non-stop moi aussi j'ai tiqué quand je me suis rendu compte qu'encore une anomalie une anomalie spatiale comme fil rouge de la saison je me désole qu'on ne profite pas vraiment de l'avancée dans le temps qu'il y a eu entre la saison 2 et la saison 3 que je trouve qu'il ne se ressent pas vraiment en tout cas mis à part les uniformes qui ont changé et puis quelques technologies qui sont un peu plus avancées globalement je trouve qu'on ne capitalise pas vraiment là-dessus je trouve ça vraiment dommage je trouve que Zora est complètement rushée et c'est scandaleux parce que cette IA qui développe des émotions et qui devient même une forme de vie à part entière c'est un sujet hyper intéressant et qui est mais complètement rushée et enfin c'est un scandale vraiment et finalement c'est juste une humaine elle se comporte comme une humaine très gentille alors que pour moi ça devrait être une intelligence hyper avancée ça devrait être autre chose mais c'est ça avec toutes les données de la sphère elle devrait avoir une façon d'aborder les choses totalement différente or là c'est juste une membre d'équipage supplémentaire qui n'a pas de corps pour l'instant parce que ça je les vois venir à mon avis bref mais voilà et puis et honnêtement depuis la saison 3 Michael commence à me saouler en fait vraiment ça va toi t'as entendu la saison 3 ça va ouais moi ça a mis longtemps j'avoue parce que vraiment dans les deux premières saisons je la trouvais top même si j'ai eu un problème avec le fait qu'ils abandonnent un petit peu sa caractérisation de la saison 1 ou par rapport à son éducation vulcaine qui était très basée sur la logique et tout machin qui est complètement passé à la trappe aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne réagit qu'à l'émotion et ça ça me pose un peu problème c'est marrant parce que là du coup moi je vais peut-être avoir les rôles vont peut-être s'inverser parce que moi j'ai plutôt bien apprécié les deux derniers épisodes et du coup avant de rentrer dans la zone spoiler où on va vraiment pouvoir analyser les deux derniers épisodes qui sont passés donc le huitième et le neuvième donc du coup je vais vous demander à chacun en deux mots qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes alors on va commencer par toi Marina qu'est-ce que t'en as pensé bah moi écoute je crois qu'on va pas être d'accord parce que moi j'ai été très déçue j'ai trouvé ça cliché j'ai trouvé ça bâclé j'ai trouvé ça lent et sans intérêt et je suis très très déçue parce que tout comme toi Draven j'avais appréé les deux premières saisons de Discovery j'étais à fond surtout avec l'orca j'étais super fan et tout donc là moi je suis très déçue par l'écriture je trouve ça lent j'étais déçue par plein de points de scénario c'est bâclé c'est cliché j'ai l'impression d'avoir revu ça 20 fois donc voilà la vérité t'es déçue c'est parce qu'en fait Book a beaucoup trop de vêtements par rapport à la saison 3 c'est ça c'est ça que tu veux dire non ? non mais non c'est juste je suis déçue j'ai trouvé ça cliché on en reparlera pour les détails mais c'est juste pas possible et je trouve qu'il y a un personnage qui n'a pas assez de temps à l'antenne clairement c'est c'est Stamets non non excuse-moi que le beurre qui n'a pas assez moi je trouve qu'il y en a trop mais on va en parler et toi Romain ? moi j'ai trouvé que l'épisode 8 c'était tout simplement un épisode pour rien c'est-à-dire qu'au-delà des facilités ou des clichés juste l'épisode ne sert strictement à rien par rapport au cliffhanger de mi-saison enfin vraiment on pourrait ne pas regarder l'épisode ça reviendra au même et puis l'épisode 9 forcément à côté de l'inutilité du 8 il paraît un peu meilleur mais là aussi on a des facilités on a facilement la première moitié de l'épisode pareil qui ne sert à rien qui fait un détour juste pour gagner du temps donc moi j'ai sur la vue de ces deux épisodes ma grande peur c'est que cette deuxième partie de saison ne serve qu'à gagner du temps et à remplir pour arriver à un final et un final que moi en fait j'aurais bien vu en démarrage de mi-saison donc voilà c'est ça ma grande peur pour cette deuxième partie de saison 4 Toi Draven est-ce que c'est sur la lignée de ce que tu nous disais tout à l'heure ? Globalement oui l'épisode 8 m'a énormément déçu il ne fait qu'enquiller des facilités d'écriture et des clichés grossiers vraiment l'épisode 8 je me demande si c'est pas un des pires de la saison l'épisode 9 par contre je trouvais il était un peu plus sympa parce qu'il y a une tension un peu plus palpable un peu plus présente mais malheureusement je trouve qu'il s'effondre à la fin donc ouais je suis un peu déçu et je me fais du souci également pour la saison parce qu'on approche quand même de la fin de saison et il ne s'est pas passé grand chose d'intéressant pour l'instant c'est vraiment embêtant je comprends tout à fait ce que vous dites même si moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai l'impression qu'en fait Discovery nous a tellement déçu un peu anesthésié que quand on a des épisodes qui sont c'est sûr c'est pas des chefs-d'oeuvre on ne va pas se le cacher mais qui sont un petit peu sympathiques quand même du coup je crois qu'on n'arrive plus à les apprécier parce que ce qui a précédé nous a trop déçu donc du coup on va en parler directement on rentre dans la zone spoiler on rentre dans la zone on rentre dans la zone je suis en train de remercier pour vérifier les surveilles la fedération n'est pas exactement bienvenue sur Parathia donc une fois qu'on rentre là Discovery va devoir garder sa distance on rentre dans la zone Captain est-ce que je suis correct en assurant que ce broker est de vos jours avec Mr. Booker ? Oui ? Et est-ce que le Président Rillick et le Admiral Vance est-ce que vous préciez pour l'entendre ? Vous n'avez pas beaucoup de vous ? Vous n'avez pas d'une seule si vous n'avez pas d'une seule si vous n'avez pas Vance une seule d'une seule d'une seule d'une seule d'une seule et je crois que ce broker est où Booker va aller pour obtenir l'isolénium je sais vous pensez je crois que je suis trop près de ça ? je crois qu'il n'y a personne qui pourrait convaincre Mr. Booker de s'il y a de la même mais je n'envie votre position si il refuse je reviendrai je reviendrai si je peux être sûr Captain avant tout et c'est le Président le Président le Président le Président le Président Alors donc Zone Spoiler l'épisode 8 de Discovery saison 4 qui s'appelle Tout Compris c'est comme ça que moi je l'ai traduit donc c'est le 50ème de la série il s'est annoté il est écrit par Shane Cochrane et réalisé par Christopher J. Byne et Jane McDoan donc effectivement c'est la suite du Cliffhanger de mi-saison où Tarka le scientifique un peu revêche d'un autre univers et Book s'enfuit dans le but de faire péter l'anomalie contre la vie justement contre la décision qui a été prise lors d'un consortium présidé par la fédération donc là bien sûr Burnham elle se porte volontaire pour aller chercher Book mais on lui dit non tu vas pas faire ça tu vas chercher des informations sur l'espèce qui a créé l'anomalie et bien sûr au début finalement elle va quand même pouvoir partir parce que l'amiral Vance lui dit c'est bon tu peux y aller moi j'avais un ton dans ma tête je me disais mais j'ai pas besoin de toi de toute façon j'ai l'habitude de désobéir donc j'y serai allée de toute façon parce qu'en fait Tarka et Book ils ont quand même besoin d'un ingrédient pour faire péter cette fameuse bombe donc du coup c'est vrai que Romain t'as un peu raison dans le sens où cet épisode là c'est vraiment clairement du remplissage et on aurait pu directement commencer cette deuxième partie de saison par celui d'aujourd'hui parce que clairement voilà c'est juste une quête pour récupérer voilà un item qui permet de faire avancer l'intrigue alors qu'à la fin de la demi-saison on dit ça y est ils vont tout faire péter ça va être la merde avec les aliens cédis et compagnie ça y est ça va démarrer et on dit ah merde il nous manquait un truc dis donc pour la bombe soi-disant qui était toute prête le isolénium dont on n'a jamais entendu parler ah bah dis donc on avait oublié ça ah mince j'étais très énervé et surtout il y a un cliché mais qui revient tout le temps c'est le casino casino les bas-fonds de l'espace enfin le côté un peu sulfureux et tout la cantina quoi ah mais c'est mais c'était tellement cliché ce passage là et puis et puis ce personnage là qui ressemble à l'ambassadeur de Babylon 5 ça vous a pas fait penser à Babylon 5 ? non moi ça m'a fait plutôt penser à un démon dans Buffy ou Angel mais je sais pas ça m'a fait penser à ça et j'ai pensé à ça pendant tout l'épisode alors je trouvais la peau très lisse c'était très reptilien et tout ça mais j'ai trouvé ça tellement cliché le casino on l'a vu dans toutes les séries c'est encore pire que le casino il y a quand même la séquence de baston parce que non seulement il y a du casino mais il y a du catch ou du MMA comme on veut moi je crois que je m'attendais à avoir débarqué The Rock parce qu'on avait vu ça dans un épisode de Voyager ou The Rock à l'époque avant qu'il n'ait vraiment une carrière d'acteur et à l'époque où Star Trek Voyager était utilisé sur la chaîne américaine UPN qui diffusait aussi du catch ils ont fait faire un guest à The Rock dans l'épisode de Voyager à l'époque où ils se battaient contre Seven of Nine donc franchement moi je m'attendais à voir ça et c'était ridicule d'autant plus que c'est Owosekun qui se bat pour récupérer de l'argent elle se bat la première fois elle perd elle dit bon ok j'y retourne le côté j'ai envie de prendre ma revanche pourquoi pas elle y retourne deuxième fois elle perd elle y retourne une troisième fois c'est n'importe quoi je suis d'accord et je voulais vous poser la question est-ce que c'était le plan ou est-ce qu'elle perdait vraiment c'était pas clair pour moi en fait elle joue la comédie devant les autres qui les observent et en fait au moment où elle dit oui c'est bon j'y vais maintenant enfin Gowosekun a l'air de s'énerver contre Burnham là Burnham elle sort toute sa caillasse qu'elle a dans son portefeuille et elle mise tout à ce moment là donc tu sais que c'était prévu et d'ailleurs les autres du coup ils ont capté ils leur disent vous êtes des arnaqueuses et c'est vrai c'était des arnaqueuses elles ont joué la comédie c'est ça en fait qui m'a choqué et qu'on leur accorde quand même les gains et qu'elles se fassent pas virer déjà c'était très bizarre c'était très maladroit je trouvais c'était très malade mais c'est vrai que ce passage là était un peu long le fait que Gowosekun il retourne 3-4 fois 2 fois aurait suffi c'est clair non mais surtout le grand méchant Sean Dole qui joue Tarka mais c'est juste pas possible c'est exactement le même personnage que dans The Expanse où il était déjà pas génial il se faisait complètement écrasé par Chori Agda Lachou si je pense bien pas de spoiler sur The Expanse parce que j'ai reçu qu'elle a la deuxième saison au moins franchement c'est le même personnage est-ce que c'est grave le méchant et tout ça c'est insupportable il le fait bien il le fait bien ouais mais on te le présente comme une espèce de cerveau et tout qui pense à tout moi j'y croyais pas et franchement ils auraient dû prendre alors pour le coup ils auraient dû prendre Chori Agda Lachou pour jouer le rôle alors il y a 10 fois plus de charisme dans le rôle de quelqu'un moi je te trouve dur parce que moi je trouve qu'il fonctionne justement très bien et qu'il fait un bon duo avec Book notamment dans cet épisode de Casino le mec il a de la répartie effectivement dès qu'il bricole un truc ça lui prend 5 minutes hop il arrive à peu près assez fin il est un peu cynique un peu acide moi j'aime bien je l'aime bien ce personnage moi je le vois pas en esprit supérieur et tu vois comment on le vante comme quelqu'un d'intelligent différenciant si ses inventions parlent pour lui encore dans l'épisode de l'épisode 9 dont on parlera tout à l'heure à chaque fois le mec il invente un truc par exemple quand il y a le métamorphe donc c'est bien on revoit un membre du Dominion donc un métamorphe donc la race dodo qui se fait capturer parce qu'il a fabriqué un truc en 5 minutes c'est lui qui fabrique la bombe non je trouve qu'il fait le job moi tout ça c'est cliché et la fin de l'épisode 9 on peut pas faire plus de clichés t'as Book qui regarde comme ça ouais mais ça on en parlera après on en parlera après ouais mais sérieusement non mais c'est c'est le méchant cliché et puis il tourne le dos à Tarka enfin bon bref j'ai failli m'étrangler quand j'ai vu cette scène moi je trouve l'acteur charismatique pour moi ça fonctionne dans The Expense on est d'accord qu'il se fait qu'il se fait complètement écraser par le charisme de la sous-secrétaire ouais mais là j'ai l'impression que t'es été parasitée dans ton vignage de Discovery par The Expense donc je suis aussi parasitée par Battlestar Galactica parce que ce méchant là Tarka m'a fait penser au méchant de Battlestar Galactica qui est aussi je vous en avais parlé à la fin de l'épisode 7 il y a un personnage qui tente de manipuler Richard Hatch et en fait c'est un peu le même type de personnage méchant méchant qui n'a aucune qualité rédemptrice et tout ça et pour le coup je ne vois pas d'élément différencié en fait je n'ai pas été éblouie par son charisme et voilà c'est juste mon sentiment c'est un méchant lambda qui a un plan et puis malheureusement il faut trouver un ingrédient secret l'isolinium dont on n'avait jamais entendu parler comme l'a dit Romain et puis on va sur une planète casino il y a un monstre qui ressemble à un personnage soit de Buffy soit de Babylon 5 mais à aucun moment tu te dis c'est un monstre enfin voilà comme dans je ne sais pas le Mandalorian ou un truc comme ça où tu te dis c'est un personnage différent tu vois c'est ça qui manque c'est l'élément différencié où tu te dis Star Trek fait quelque chose de différent sur les thèmes de l'inclusion et diversité Star Trek fait quelque chose de différent tu vois sur les notions de genre et tout ça on peut en débattre on peut être d'accord pas d'accord là Star Trek fait quelque chose de différent là sur des sujets comme ça sur les sujets de grands méchants et tout ça il n'y a pas d'élément différencié c'est peut-être pour ça que ça m'a plu parce qu'effectivement c'est vraiment très cliché et que du coup moi j'aime bien un peu ce côté un peu un peu désuet quelque part des anciennes séries où on pouvait aller dans des endroits un peu comme ça avec des créatures c'est vrai que c'est du déjà vu mais moi ça ne m'a vraiment pas gênée en fait ce qui m'a vraiment plu surtout c'est qu'on ait le focus sur une poignée de personnages pour une intrigue aussi inutile et secondaire soit-elle en ce qui me concerne moi c'est vraiment le duo Tarka-Book qui m'embête parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'ils fonctionnent bien ensemble je les trouve enfin ils sont rarement d'accord quand on regarde bien c'est ça qui est intéressant je trouve c'est l'échange qu'ils ont mais vu l'enjeu de ce qu'ils font c'est quand même très bizarre d'être aussi peu aligné et parce que Book honnêtement à la première occasion dès qu'il peut aider Michael il l'aide quoi et Michael c'est pareil dès qu'elle peut aider Book elle l'aide aussi et du coup tout ça ne crée pas de tension et c'est ça pour moi qui me manque le plus dans cet épisode 8 il n'y a pas de tension pour une fois que Burnham ne désobéit pas c'est l'amiral qui lui dit bon allez-y et tout ça machin et puis comme par hasard elle sait exactement où va Book il n'y a vraiment zéro tension Book une fois sur place et ben on lui dit ah ben oui ça ça paye juste tes dettes et maintenant je voudrais que tu trouves le tricheur pour avoir l'isolinium en fait ils ne sont jamais en danger jamais 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 il y a même au haut quand elle se bat honnêtement je ne la sens pas en danger donc et puis même le match enfin le pardon la partie de poker finale il n'y a pas de tension non plus on voit bien que enfin d'abord Book a l'air de refuser de jouer avec Michael et puis finalement ils jouent très vite ensemble et puis ils ont une vraie complicité mais après dans la deuxième partie du jeu quand ils se retrouvent l'un contre l'autre honnêtement il n'y a pas trop de tension parce qu'on se doute bien que c'est Book qui va gagner sinon la saison est quasiment terminée vous voyez il n'y aurait pas de tension en fait donc tout ça est très très prévisible et 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 n'arrive jamais à créer de la tension c'est vraiment vraiment dommage c'est vrai vous avez tout à fait raison je ne le conteste pas moi c'est simplement ça m'a plu moi de me promener comme un touriste dans cette station un peu spatiale qui est cachée dans un hologramme de monstres marins et toi Romain ? ça c'était cool moi bah écoute j'ai déjà dit je pense tout le mal que j'ai pensé à cet épisode non mais le truc c'est que voilà les séquences de poker ou de j'ai chronométré ça fait 5 minutes non je veux dire on a déjà vu ça dans la franchise Star Trek que ça soit évidemment chez Quark sur Deep Space Nine ou les parties de poker de l'équipage de l'Enterprise ou même de la nouvelle génération ou même il y avait un épisode de nouvelle génération où sur une planète extraterrestre il tombait sur un casino donc en effet on a déjà vu ça plein de fois on a déjà vu ça en mieux pour moi voilà non seulement l'ennui d'un épisode lambda mais surtout voilà comme je disais au départ un épisode qui ne fait absolument pas avancer la saison et qui même voire la fait reculer je suis entièrement d'accord parce qu'à la fin de l'épisode il y a quand même la présidente Rilak qui annonce comme si c'était une grande nouveauté que Booker et Tarka doivent absolument être stoppés pour ne pas provoquer une guerre parce qu'on vient de comprendre que l'anomalie récolte en fait de la bronite mais on le savait déjà enfin pas la bronite mais le fait que Booker et Tarka devaient être stoppés on le savait déjà donc la conclusion de l'épisode est idiote en fait il n'apporte rien c'est vrai que le seul truc qui apporte du grain à moudre c'est effectivement cette révélation qui alors ça c'est toujours un problème c'est Michael Burnham la capitaine qui a l'intuition du truc et pas du tout toute l'équipe de scientifiques qui bossent dessus H24 franchement il y a des trucs l'histoire de se dire avec toutes les données qu'ils ont récoltées dans les épisodes précédents où ils ont fait tout un pataquès pour ça justement récolter des données qu'ils n'aient pas à constater qu'il manquait un élément dans les espaces qui étaient visités par l'anomalie je fais putain mais les gars mais qu'est-ce que vous foutez quoi vous jouez à Galaga ils jouent au poker et puis le fait que ce soit Michael Burnham qui a cette idée-là de se dire ah bah tiens là où passe l'anomalie donc il n'y a plus de boronite donc c'est une substance dont on a déjà parlé qui est dans la matière noire dans un épisode de Voyager qui s'appelle la particule Omega justement qui est une espèce de particule rarissime qui se promène dans l'espace à partir de laquelle justement on peut retirer une énergie incommensurable sauf qu'elle n'est pas exploitable par les peuples de la galaxie de type fédération parce que les connaissances ne sont pas assez avancées c'est beaucoup trop dangereux et ça pourrait faire péter une partie de chaque quadrant donc du coup on imagine que l'espèce comment elle s'appelle 10C pour l'instant qui est nommée 10C possiblement est assez avancée pour tirer un truc de ce style-là peut-être pas la particule Omega mais en tout cas un truc qui en soit similaire moi je trouve ça intéressant quand même cette idée de se dire que les mecs en fait l'anomalie c'est une grosse moissonneuse batteuse qui vient récupérer des trucs et de se dire que bon bah les gars ils font même pas gaffe qu'ils sont en train de buter des gens tout simplement parce que je me dis que simplement la boronite tout autour de la galaxie de la Voie Lactée ils ont dû la récupérer donc du coup maintenant ils sont peut-être obligés d'aller taper à l'intérieur de la galaxie et tant pis s'il y a des gens voilà du coup moi je pense que c'est quand même intéressant d'avoir en plus cette espèce d'espace cache de faraday comme dit Stamets qui est sûrement leur système et qui est en dehors de la galaxie c'est vraiment intéressant d'avoir un truc vraiment mystérieux qui peut-être on aura des séquences un peu à la vidgeur on va devoir rentrer dans un truc dont on n'imagine pas et on espère vraiment tu parlais de trucs différenciants Marina tout à l'heure j'espère vraiment que du coup la finalité c'est cette nouvelle espèce que ce soit vraiment quelque chose de très différent et qu'ils nous disent voilà c'est pas tout ça pour ça voilà ça valait le coup donc on croise les doigts pour que ce soit le cas même si évidemment on a de fortes raisons de croire le contraire en fait on va découvrir que c'est les Ferengui depuis le début qui se font des couilles en or en extrayant cette matière mais voilà tout ce que tu dis je suis d'accord avec toi Guigui cette idée là du fait qu'en fait c'est pas une arme mais c'est un truc pour récupérer cette substance c'est vachement intéressant mais c'est amené vraiment à la dernière minute c'est très mal amené et ça repousse encore justement la découverte de ce nouveau peuple qu'on aurait aimé avoir là quasiment hop mi-saison ça y est on y va on les rencontre c'est vrai et puis de plus c'est étrange que cette information ne tombe que maintenant c'est toujours pareil ça fait au moins la quatrième fois je crois cette saison que je fais cette remarque là Michael Burnham elle a une intuition elle dit quelque chose je fais mais attendez les gars vous y avez pas pensé avant déjà tout de suite quand vous saviez que enfin je veux dire même moi j'y ai pensé quoi alors que je suis un spectateur je suis pas je suis pas je suis pas dans cet univers à vivre le truc vraiment donc du coup je veux dire c'est tellement c'est aussi comment dire évident que ah il faut trouver un compromis c'est le le leitmotiv de l'épisode suivant le neuvième dont on va parler tout de suite qui s'appelle l'épisode Rubicon ce n'est pas une mission non pour nous mais c'est c'est crucial que nous réussissons c'est le tracé de l'épisode le tracé de l'épisode le tracé de l'épisode enfin de lancer de lancer leur plan et donc de faire péter l'anomalie parce qu'en fait Tarka lui son plan il a un peu différent c'est que lui il veut faire péter l'anomalie pour récupérer en fait ce qui alimente ce qu'il appelle le contrôleur le truc qui pilote l'anomalie parce qu'il a besoin de cette énergie pour retourner dans sa dimension et donc moi je trouvais ça intéressant justement qu'il ait cette motivation là particulière qui fait que du coup c'est pas exactement la même motivation que Book qui lui qui est de détruire l'anomalie immédiatement pour empêcher c'est que la fédération eux ils veulent un peu de temps pour entrer en contact avec l'espèce qui pilote l'anomalie alors que Book et Tarka eux ils veulent faire leur truc tout de suite immédiatement donc voilà moi j'ai trouvé cet épisode plutôt sympathique parce que justement on joue encore un peu au chat et la souris entre Book et Michael même si vous avez raison je sais plus quelqu'un l'a dit tout à l'heure l'enjeu un peu biaisé parce qu'on se doute de ce qui va se passer à la fin c'est à dire que en gros finalement Michael va réussir à convaincre Book de leur donner du temps parce qu'ils ont remarqué que l'anomalie elle mettrait à peu près une semaine à récupérer toute la boronite de la section dans laquelle elle se trouve et c'est une section qui est inhabitée donc qui ne représente aucun risque pour personne donc voilà ça nous laisse une semaine pour contacter l'espèce et après seulement si jamais ça foire vous pourrez faire péter votre bombe voilà donc c'est un enjeu qui est simple qui n'est pas maximum moi j'aime bien quand des enjeux ne sont pas maximum mais c'est vrai qu'on se doute qu'à la fin Michael va le convaincre de ne pas le faire et que Tarka il va dire fuck moi je le fais quand même et c'est vrai que ça c'est un peu chiant parce que tout l'épisode c'était quand même plutôt cool ce jeu de le chat la souris de stratégie contre stratégie entre vaisseaux moi c'est un truc que je kiffe vraiment beaucoup dans Star Trek c'est exactement ce genre de truc là là dessus je te rejoins là dessus effectivement essayer de deviner ce que l'autre va faire en fonction de leur passé commun et tout ça ça c'est des aspects vraiment sympas intéressants il y avait aussi une promesse très intéressante au début de l'épisode le fait que la présidente ne soit pas dupe des capacités de Michael à prendre la bonne décision et là on rebouclait avec la fin de l'épisode 1 de la saison 4 qui était très intéressant justement de ce côté là puisqu'on voyait que la présidente avait bien compris comment Michael fonctionnait et était consciente que c'était pas la personne qui prend toujours les décisions les plus mesurées et qui est plutôt une tête brûlée et qui a toujours eu énormément de chance donc ici c'était intéressant qu'elle assigne Nan on a le retour de Nan sur le Discovery au cas où Michael n'arrive pas à prendre la décision tout ça c'était sympa mais en même temps on apprenait aussi que Book et Michael continuaient de s'envoyer des messages et là je me disais mais non ça sert à rien pourquoi vous faites ça ça sert à quoi à ce stade là que Book prenne encore le temps de répondre à Michael oui j'ai bien entendu tes arguments mais je n'en tiendrai pas compte mais ne réponds pas et ça serait pareil en fait on gagnerait surtout du temps quoi ça sert à rien sérieux donc il y a des petites choses intéressantes comme je dis il y avait quand même une petite construction sympa notamment certains membres de la passerelle qui semblent d'accord avec Book ça c'est des petits éléments sympas il y a Culber aussi qui semble penser qu'il va pouvoir un peu raisonner Book et donc qui part avec une petite délégation mais finalement ça sert à rien alors ça on sait pas trop pourquoi ils pensent que c'est suffisant parce qu'en fait leur plan au début c'est quoi c'est Culber qui va rentrer et il va dire s'il te plaît le fais pas ouais c'est super c'est une mission et ce que je trouve intéressant c'est la psychologie de Culber qui se sent responsable d'avoir échoué envers Book parce qu'il essayait de discuter avec lui justement moi je déteste cet arc en fait Culber j'avais dit que justement c'est un personnage que j'aimais bien et que maintenant c'est en train de se re-retourner parce que je trouve que je veux dire il est pas crédible en psychologue je veux dire il est docteur de base de médecine c'est pas un psychiatre c'est pas un conseiller c'est vrai et il s'autoproclame conseiller mais il fait il fait pas je veux dire le mec il est même pas capable de diagnostiquer qu'il se fait un burn-out à un moment donné diagnostiquer un burn-out c'est pas facile parce que tu vas en venir dedans et ne pas le remarquer t'as Kovic qui lui dit quand même je veux dire ouais mais ça tu peux il y a des gens qui te répètent que tu fais un burn-out il y a des gens tout le monde qui t'a dessiné l'alarme quand même tu vois pas le burn-out c'est parce qu'une fois t'es dedans tu te dis je suis toujours vivant je continue comme ça et puis voilà mais c'est dommage moi je trouve c'est pas l'arc le plus intéressant je trouve le personnage et l'acteur tellement attachant par contre j'ai envie j'ai envie de le suivre c'est comme c'est comme le retour de Nan au bord du vaisseau elle est intéressante à suivre et de voir les personnages de la passerelle même si on les entreaperçoit c'est intéressant il y a une série que j'adorerais voir mais je suis sûre que la chaîne réussirait à planter la série c'est les aventures de Burnham et de Book pendant l'année qu'ils ont passé ensemble ça va se faire en comics à un moment donné ça je pense c'est une bonne idée ils ont fait beaucoup de choses ils ont un passé sympa ça se voit qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre mais après la décision qu'a prise Book à la fin de l'épisode 7 il ne devrait plus s'envoyer de messages Draven a raison c'est insupportable pourquoi il s'envoie des messages là aussi il y a un truc ultra paradoxal dans leur relation c'est qu'à la fin de cet épisode là Book dit à Tarka je fais totalement confiance à Michael ça sort de n'importe où il dit I trust Michael completely mais il a une drôle de façon de le montrer c'est quand même n'importe quoi tu te dis soit il a un verre perforant dans le cerveau qui fait qu'il ne sait plus ce qu'il dit soit les scénaristes ont complètement oublié les épisodes précédents tu ne comprends pas d'où ça sort d'un seul coup il faut se rendre compte que Tarka il est un peu méchant il dit ah bah non en fait je fais confiance à Michael mais attends ça n'a pas de sens mais qui se moque-t-on et la scène à la fin moi je l'ai trouvé insupportable c'est à dire Book et Burnham se regardent amoureusement voilà Book regarde le Discovery s'éloigner et il tourne le dos à Tarka mais vous n'avez pas pensé vous que Tarka il allait lui tirer dans le dos ou que ah non non je pensais qu'il allait faire exactement ce qu'il a fait c'est à dire lancer la bombe peu importe ce qui avait été décidé par Book moi j'ai trouvé cette scène tellement cliché mais j'avais envie de dire mais s'ils sont à ce point amoureux l'un de l'autre s'ils leurs sentiments vont au-delà de cette histoire mais qu'ils se retrouvent et qu'ils laissent tomber cette histoire de bombe de trahison moi ce qui m'embête dans tout ça c'est pas ce que vous venez de dire je dis à la rigueur pourquoi pas il y a des gens des fois ils réagissent de manière irrationnelle donc des personnages aussi par contre moi c'est la logique même de tout ce qui nous anime en fait c'est à dire que la fédération eux ils veulent contacter l'espèce 10C et Tarka et Book ils veulent faire péter la bombe tout de suite mais moi ce que je comprends pas déjà c'est le postulat de base de l'opposition entre le fait de bah oui c'est quand même intéressant quand la diplomatie elle foire d'avoir une solution de recours comme une bombe par exemple et aussi de se dire mais qu'est-ce qui te dit que des moissonneuses batteuses il en a pas plusieurs c'est ce que je disais à ma femme en regardant l'épisode je me disais qu'est-ce qui l'empêche ils en ont peut-être plusieurs du coup ça aura servi à rien et hop et bingo qu'est-ce qui se passe bah c'est exactement ça il y a une deuxième anomalie qui se pointe bah ouais ils ont un garage avec plusieurs tracteurs et puis voilà quoi donc c'est simplement que toutes ces choses-là qui devraient être anticipées par les personnages par la logique simplement peu importe leurs objectifs mais au moins dans la manière d'arriver à leurs objectifs ils ne prennent pas en compte toutes les possibilités et ça moi ça m'énerve moi personnellement il y a une autre facilité qui m'a énervé au début de cet épisode déjà avec le précédent dont moi je trouvais qu'il était totalement inutile et là pareil comme le début de cet épisode-là on nous dit bon ça y est ils ont enfin l'isolénium ils peuvent faire leur bombe ah bah non une fois qu'on l'a mis dans la bombe il faut attendre je sais plus 5 à 6 heures mais d'où est-ce que ça sort ce truc évidemment ça laisse le temps au Discovery de débarquer de discuter patati et patata bref on a encore du bon remplissage bien artificiel vous n'en avez pas parlé tout à l'heure vous avez en effet parlé du fait que la présidente de la fédération ne fait pas confiance à Michael Burnham parce que à conservation avec Book ça en effet ça peut se comprendre c'est plutôt bien joué mais t'as quand même Michael qui dit ah mais il y a Saru qui est déjà là ah mais non finalement on s'en fout de Saru on t'en rajoute quand même un troisième capitaine et maintenant moi Nan je l'avais complètement oublié quand elle revient ah bon on la connaissait déjà elle ah ouais d'accord ah oui en effet ça me dit vaguement quelque chose enfin voilà donc encore une fois on a des rôles dans cet équipage dans cette série qui ne sont pas claires depuis le début de la série moi je râle parce que Michael on comprend rien à son rôle depuis qu'elle est capitaine c'est un peu plus clair maintenant on a Saru qui est un espèce de capitaine bis on sait pas trop pourquoi ok et là le capitaine bis il sert à rien parce qu'on te rajoute un troisième capitaine vraiment il se complique la vie sur des trucs non puis même c'est aussi par exemple les compétences de chacun tu vois Michael Burnham elle a réponse à tout sur tous les sujets et ça c'est parfait c'est particulièrement énervant tu vois dans la nouvelle génération ou même dans n'importe quelle série Star Trek chaque personnage avait un rôle défini on va prendre la nouvelle génération elle est très simple tu vois Data c'est l'Android il permettait justement de faire des expositions de situations et de personnages parce que c'est un candide il comprend rien donc il pose des questions très basiques et très directes Picard lui c'est un chef il est là pour cheffer Tareker il lui soumet des hypothèses de travail la forge il travaille sur tout ce qui est il y a une question justement il y aurait un truc sur une particule qui a disparu à un moment donné c'est la forge qui trouve la solution c'est pas la capitaine Picard enfin etc etc par exemple et puis oui Michael Burnham par exemple avec le combat après Ovo Sekoun elle était quand même obligée de foutre une tarte au gars pour l'aligner une dernière fois pour dire quand même qu'il faut qu'elle soit sur tous les fronts sur tous les sujets ouais ouais c'est assez insupportable c'est dingue et puis ça accumule les retournements de situations qui sortent de nulle part perso Tarka qui a bricolé un système de sécurité sur le vaisseau de Book sans que Book soit au courant au début de l'épisode ça m'a vachement choqué et puis justement c'est un génie tu vois on se disait qu'est-ce qu'il fait que voilà c'est ses actes qui parlent moi à chaque fois moi ça m'a pas choqué ça par contre ah oui ok parce qu'en fait bon peut-être que là je suis sur un point de détail peut-être sans importance mais rien que le fait que Tarka puisse donner enfin puisse activer des commandes du vaisseau de Book et ça ça a une importance déterminante à la fin pour moi c'est extrêmement choquant vu l'interface du vaisseau de Book pour moi il n'y a que ça doit reconnaître Book et donc il n'y a que lui qui peut activer ou désactiver des choses et je ne comprends pas que Tarka enfin pour moi c'est une facilité d'écriture énorme que Tarka fasse absolument ce qu'il veut sur cet épisode sur ce vaisseau il est dans son domaine de compétence qui a été défini par la caritation du personnage donc moi ça ne me choque pas alors que Michael Burnham qui ferait la même chose c'est un génie le mec qui peut absolument tout faire c'est quand même un poil ridicule non mais je suis d'accord Romain par contre le fait que ce soit un génie et que le mec par exemple il peut casser des gueules à des gars ouais là tu dirais ça ne va pas mais tu dis c'est un génie il peut pirater des trucs inventer des trucs bah oui il est dans son domaine de compétence tu dis qu'il y a un gars il est super balèze il peut casser des gueules bah lui par contre il ne peut pas inventer des trucs enfin tu vois je veux dire c'est dépendant un mec qui peut casser des gueules il peut casser des gueules à 4-5 mecs mais pas à 500 mecs là Tarka c'est comme s'il cassait la gueule à 500 mecs en même temps ouais là franchement le vaisseau de bouc est plus puissant que le Discovery Discovery qui a été la nouvelle version de Discovery du futur rien que ça quand il se tire dessus avec des missiles rien que le Discovery il devrait péter la gueule du vaisseau de bouc ça m'a choqué aussi je suis entièrement d'accord ça m'a vraiment choqué je me suis dit mais c'est pas possible qu'un petit vaisseau comme ça arrive à tenir tête au Discovery ça n'a pas de sens et inversement le Discovery qui se place dans la ligne de mire du contrôleur c'est ridicule on est dans l'espace t'as toutes les dimensions on gère le vaisseau de bouc hop il passe à côté hop et c'est ridicule on est pas sur la route avec deux bagnoles c'est ça c'est énorme c'est complètement vrai rien ne marche rien ne marche dans cet épisode moi le seul et un point positif plus sympa il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode c'est les scènes de Saru qui est présente de Nivar le petit côté romantique leur petite romance sur toute la saison moi j'aime bien ça alors non moi je me suis dit juste quand même à un moment donné quand il l'invite et tout hop il y a un coussin holographique qui apparaît mais je sais mais elle de son côté elle a pas de coussin c'est pas faux c'est l'épisode c'est la semaine de la Saint Valentin et tout enfin voilà mais si mais justement moi je m'inquiète pour ses genoux tu vois mais non c'était bien tu n'as pas de coeur ah d'accord excellent je connais je connais ce genre de remarques on me l'a souvent faite et pourtant là honnêtement oui Saru et la présidente de Nivar Trina ils me font ils me font craquer parce que c'est l'un des rares trucs qui avance doucement et logiquement dans cette saison en fait qui prend son temps de se développer et qui est super mignon et qui ouais qui se tient et qui tient compte de la personnalité des personnages et tout donc ça c'est vraiment entièrement d'accord avec ça mais si on en laisse dire c'est le seul truc bien de l'épisode c'est que franchement on n'est pas difficile c'est qu'il y a un problème bah oui non oui aussi ça veut dire qu'il y a un vrai problème je voulais encore revenir sur Michael qui fait du Michael mais il y a quand même un moment où Nan qui est censée intervenir elle est là pour ça et puis pourtant elle se laisse convaincre par Michael sans arrêt de lui laisser du temps lui laisser du temps lui laisser du temps et puis bon on arrive à un moment non il faut il faut faire quelque chose et donc on arrive à une situation bon qu'on avait déjà compris mais globalement qui pour moi est une sorte de Kobayashi Maru puisque les deux choix de Michael c'est soit laisser déclencher une guerre soit tuer l'homme qu'elle aime mais Michael faisant du Michael elle n'accepte pas cette situation à la Kobayashi Maru qu'est-ce qu'elle fait ? elle dit bah non bah moi j'y vais toute seule avec une petite navette je vais me mettre au milieu et si je suis devant lui il ne pourra pas tirer et ce qui est ridicule puisqu'on voit bien que Tarka la navette est toujours devant Tarka appuie sur un bouton et il tire et en fait c'est pas ça qu'elle dit elle dit que si jamais si jamais ça se passe mal bah du coup je meurs et puis enfin vous y allez quoi tu vois oui oui il y a ça aussi mais il n'y a aucune tension voilà c'est ça on n'y croit pas une seconde oui c'est vrai c'est clair ça serait marrant qu'un jour il fasse un truc comme ça on ne le ferait pas venir et là ça serait énorme c'est sûr bah je suis d'accord avec vous vous avez raison sur tout ça il y a beaucoup de facilité beaucoup de raccourcis etc mais n'empêche que voilà la première moitié de l'épisode bah moi j'étais content parce qu'il y a des petites manoeuvres entre vaisseaux on est beaucoup sur la passerelle ça c'est un truc moi qui m'avais énormément manqué dans les premières saisons des Discovery et là on n'a jamais autant vu la passerelle et des interactions entre les membres d'équipage qui font leur boulot de membres d'équipage bah moi c'est le genre de truc que voilà j'aime bien je peux avoir un épisode entier être que sur la passerelle et moi je serais content mais c'est clair vous avez raison c'est plein 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 de défauts mais est-ce que c'est pire que d'habitude ou pas moi j'ai fait un petit sondage sur Twitter et j'ai l'impression que c'était enfin les gens avaient l'air de dire non c'est pas c'est pas pire que d'habitude quoi c'est pareil moi je pense que j'étais très déçu parce que je m'attendais vraiment à un début de mi-saison en fanfare vu comment se terminaient la première moitié de saison moi je m'attends à rien en fait je m'attends vraiment à rien donc comme je m'attends à rien peut-être que tu vois je suis plus souple plus sympathique quoi parce que c'est vrai que c'est une série dont j'attends rien de spécial à chaque fois à chaque fois je découvre l'épisode je le regarde quand tu vois les valeurs de production le budget qui est mis dans les effets spéciaux dans la musique le générique est magnifique moi j'adore la musique j'adore le design ce qu'il pensait quand tu vois l'épisode tu te dis mais c'est pas possible qui s'est dit c'est une bonne idée qui s'est dit waouh cette fois on tient l'épisode on tient un truc là mais c'est dommage parce que même s'il y avait des défauts dans Picard ou dans d'autres séries il y a des épisodes avec Seven of Nine avec mais il y a quelque chose d'excitant tu vois et là non c'est pas possible c'est trop décevant et quand on repense à quel point la première saison s'était faite critiquer avec Lorca l'épisode miroir et ce qui s'en est suivi mais moi j'avais trouvé et en y repensant je me dis mais je pourrais t'en parler entre les jours et des jours et Lorca je t'assure c'est dès le début je me suis dit waouh et j'ai rien vu venir et j'ai rien vu mais il va revenir je vous fais un pari il reviendra voilà mais si tu veux je pourrais t'en parler là la saison 4 non je peux pas t'en parler non je pourrais pas dans 5 ans je pourrais pas te dire je suis d'accord avec vous en fait à chaque fois c'est toujours pareil on a une intrigue qui tiendrait sur 2 ou 3 épisodes et qui est tirée sur 13 forcément ça peut pas marcher ça on est d'accord personne n'est force à faire ça c'est vrai c'est vrai ils s'obligent eux-mêmes non seulement c'est l'intrigue qui tiendra en 2 ou 3 épisodes mais en plus c'est la même intrigue que l'année dernière enfin que la saison précédente à peu de choses près c'est vrai c'est ça le problème c'est que t'as l'impression qu'on peut accepter à la limite des défauts d'une série en première saison je veux dire toutes les séries Star Trek hormis l'original toutes les autres séries Star Trek ont toujours eu du mal à trouver leur identité que ce soit Nouvelle Génération Deep Space Nine Voyager les premières saisons c'est quand même très compliqué à mettre en place leurs personnages etc et ensuite ça décolle là on a l'impression que c'est l'inverse que plus on avance dans la série et plus c'est médiocre et plus c'est répétitif et moins ils sont inspirés donc c'est sans ça que c'est très décevant et qu'on n'en peut plus enfin je sais qu'on en a parlé également avec d'autres personnes de ce podcast depuis qu'on a vu l'épisode chez Chromain Brami il n'en peut plus non plus il dit même qu'il atteint son point de limite franchement moi qui ai pu être je pense aussi assez bon public par moment là franchement je pense que l'épisode 8 donc le premier des deux dont on parle ce soir l'épisode 8 a vraiment été pour moi plus qu'une déception vraiment un épisode qui m'a énervé qui m'a énervé envers la série je crois que c'est la première fois que je suis aussi énervé envers Discovery à ce point là d'accord ok moi je n'avais pas remarqué mais c'est vrai que bon vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça sur les internets moi j'ai l'impression que ça a l'air d'être à peu près pareil que d'habitude si ce n'est tu regardes les notes de IMDB c'est vrai que les notes j'ai regardé les notes parce que c'est Matou qui disait ça sur un forum et je fais les vérifier effectivement toutes les notes des épisodes de la saison 4 sont bien en dessous des trois premières saisons et en fait les saisons 1 et 3 elles avaient des notes plutôt moyennes plutôt bonnes quoi et c'est la saison 2 qui a la meilleure note et par contre la saison 4 là c'est toujours c'est sur le fil du rasoir et c'est toujours à deux doigts de passer en dessous de la moyenne donc ouais effectivement il faut voir il faut voir mais je ne sais pas quoi dire là-dessus il reste quoi il reste 4 épisodes on verra bien est-ce qu'ils réussiront à redresser la barre bon on ne pense pas mais au moins peut-être éviter d'avoir une fin de saison catastrophique on verra ce serait bien j'ai du mal à comprendre vraiment vers où ça va parce qu'encore une fois la conclusion de l'épisode 9 ça tombe un peu à plat aussi finalement le plan de Tarka tombe à l'eau il n'arrive pas à mettre la main sur la source l'USS Mitchell découvre une autre anomalie exactement au même endroit et la conclusion c'est de nous dire ah bah en fait c'est le Discovery qui a fait le premier contact et moi quand ça s'est fini je me suis dit oui et bah oui effectivement on fait du sur place c'est sûr je m'en fous il n'y a rien de neuf depuis la reprise de la mi-saison finalement il n'y a rien de neuf en fait je disais sur les internets il ne se passait rien c'est pas vrai ça on vous en parlera un peu plus en longueur la semaine prochaine mais donc j'ai fait connaissance avec une des participants du célèbre podcast américain Strange New Pod qui me disait que dans son équipe c'était la première fois qu'ils avaient été déçus cette saison ou voire déçus tout court d'un épisode de la saison de Discovery donc voilà ça me faisait mentir je viens de d'y penser en tout cas c'est là-dessus qu'on va s'arrêter on ne va pas tergiverser pendant 107 ans vous avez détesté les épisodes moi j'ai trouvé quelques même si je trouve que vous avez raison j'ai trouvé quelques petits trucs qui moi m'ont fait plaisir même si c'est clair que c'est un peu du plaisir coupable j'avoue peut-être donc voilà on va s'arrêter là donc du coup avant de conclure on va parler de nos actus alors Draven est-ce que tu as un des nouveaux podcasts sur Galactica qui vont sortir bientôt oui tu sais moi j'en sors tout le temps j'essaie d'en sortir toutes les 2-3 semaines environ c'est vrai que là on a attaqué parce qu'on a quand même sur les premières années du podcast on a complètement décortiqué la série originale Battlestar Galactica donc j'ai bien conscience que ça ne parle pas à tout le monde mais par contre je trouvais que les coulisses étaient super intéressants parce qu'il y avait plein de parallèles je confirme notamment à faire avec d'autres franchises de science-fiction et beaucoup de choses à dire sur Star Trek donc ça c'était sympa c'est vrai mais là on a attaqué ça y est on a attaqué la série réimaginée des années 2000 donc là j'ai encore pas mal de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé entre la mini-série qui a été diffusée fin 2003 qui servait de pilote on va dire et puis le lancement de la vraie série de la première saison qui a eu lieu seulement un an plus tard j'ai encore plein de choses à vous raconter à ce sujet parce que vraiment ça a été très compliqué dans les coulisses et la série est passée à deux doigts de ne jamais voir le jour voilà et j'ai un autre podcast qui s'appelle 24 FPS donc sur le cinéma et j'en parle aussi parce qu'on a fait beaucoup de science-fiction ces derniers temps parce qu'on a entièrement décortiqué les 4 films de la saga Matrix on a été très très loin dans les analyses et dans les différents codes plus ou moins cachés dans tous ces films ok bah ouais j'espère que c'est cool en tout cas on a beaucoup de retours positifs sur ça donc voilà mes principales actus c'est ça ok et toi Romain ? écoute moi comme à chaque fois je continue je continue les supports sur lesquels j'ai la chance de travailler donc principalement Télestar et le JDD et dans les types de sujets qui peuvent intéresser nos auditeurs dans le dernier numéro en date du JDD donc celui de dimanche dernier mais on peut trouver l'article évidemment sur le site web du journal c'est mon petit reportage à Belfast en Irlande du Nord puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter juste avant l'ouverture le Game of Thrones Studio Tour qui est donc le studio de tournage de la série Game of Thrones qui a été transformé en musée avec les costumes les armes et certains des décors de tournage c'est un peu comme ce qu'ils ont fait pour Harry Potter à côté de Londres et puis j'ai également pu suite à ça me balader un peu dans la campagne en Irlande du Nord pour voir certains des lieux de tournage qu'on a véritablement servi à tourner Game of Thrones notamment une abeille en ruine une tour d'un château des sites naturels etc donc voilà j'ai raconté tout ça dans cet article pour le JDD que vous pouvez retrouver sur le site web du journal j'ai vu les photos ça a l'air plutôt pas mal et toi Marina ? écoute mon actu vu que je ne suis pas dans ce métier ça va être principalement d'écouter les podcasts Galaxy Frag de Draven vu que moi je suis une super fan de Battlestar Galactica que j'avais vu des épisodes des deux séries de Battlestar 1980 ça c'est dur très dur bravo à toi mais j'étais jeune et innocente à l'époque mais par contre qui aurait pu imaginer que la série deviendrait ce chef-d'oeuvre qui est juste incroyable et Ronald Emour y est pour beaucoup bien sûr parce que c'est vrai qu'il avait bossé sur Next G et Deep Space Nine et franchement il a quitté honnêtement la série est juste extraordinaire et c'est une des rares séries comme je le disais au début où je peux voir et revoir les épisodes je me souviens je me levais le matin et je le regardais en streaming pour voir ce qui se passait enfin c'était voilà il y a franchement des épisodes qui sont extraordinaires le premier 33 qui a lancé la série mais il est juste extraordinaire cet épisode sinon tu mentionnais Game of Thrones Romain moi honnêtement j'ai fait mon deuil des bouquins je me dis que moi j'ai connu la série en 99 quand les bouquins sont sortis et puis j'avais lu A Storm of Swords qui était juste extraordinaire et en fait ça fait près de 20 ans que j'attends une bonne suite A Fistful c'était vraiment pas au niveau A Dance with Dragons c'était un peu meilleur mais tout juste et là il a juste arrêté d'écrire les bouquins donc émotionnellement j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais m'intéresser aux bouquins que quelqu'un d'autre écrira quand il décèdera parce qu'il n'est pas tout jeune il y a beaucoup de séries qui ont été continuées par d'autres auteurs et je pense que je pense notamment à La Roue du Temps qui a été finie par un ami de l'auteur qui a décédé très très jeune donc ce n'est pas une question d'âge mais c'est juste que là il faut imaginer que dans les bouquins les personnages sont très très loin de se rencontrer ils sont tous éparpillés émotionnellement quand il y a un lecteur qui a lu trois bouquins les trois premiers sont extraordinaires là émotionnellement j'ai du mal et je pense que je ne peux pas m'attacher à une série il y a eu la fameuse fin que tout le monde a critiquée honnêtement moi j'ai eu une fin et ça me va mais c'est tout c'était rushé mais ce n'était pas si mal c'est-à-dire c'est honnêtement non mais là je veux conclure c'est tombé de nulle part cette histoire ouais non je ne rentre pas dedans oui d'accord oui on va conclure parce que là il commence à se faire tard et j'ai déjà donc du coup c'est le premier podcast d'une longue série donc parce qu'on va faire des podcasts maintenant hebdomadaires donc tous les samedis normalement ils seront publiés sauf peut-être des fois certains ce sera le dimanche et normalement donc on devrait avoir des guests toutes les semaines une guest différente et pas des moindres vous verrez donc ça va être plutôt intéressant et puis bien sûr on vous donnera donc des informations concernant notre événement qui va arriver donc vite parce que finalement le temps ça passe vite 6 mois qu'est-ce que c'est que 6 mois après tout donc du coup soyez attentifs restez connectés et puis je vous dis donc à la semaine prochaine donc vie et prospérité ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Programme complete Sous-titrage ST' 501